Écoutez, merci à vous de la présentation, merci au Cercle Châteaubriant de me permettre de m'exprimer une première fois avec eux. Écoutez, on vous me demandait aujourd'hui de discuter de l'histoire de la figure paternelle, donc j'essaierai d'être assez court pour vous permettre de poser des questions, parce que je devrais vous quitter à 19h, 19h15 grand maximum, donc j'aimerais vous laisser au moins 20 ou 30 minutes pour que nous puissions avoir un échange, c'est un peu l'avantage de pouvoir parler sur ce genre de plateforme. Pour vous dire que j'ai l'impression que cette place du père est au cœur de tous les sujets actuels, et de tous les maux de notre modernité. Donc je disais que je lisais, j'ai lu récemment le livre de Douglas Murray qui s'appelle « La grande des raisons », et à la fin du livre il y a tout un chapitre sur le transsexualisme, et on se rend compte que des enfants de 3 ans commencent à rentrer dans des processus de changement de sexe. Donc de 3 à 12 ans il y aura tout ce processus qui sera mis en place, par toutes les institutions telles que l'école, l'hôpital, le psy. En fait il va y avoir toute une espèce de cocon assez diabolique, qui va permettre à cet enfant de changer de sexe. Tout simplement parce qu'il y a un chantage en fait au suicide, quand la mère qui est souvent seule arrive devant le psy, ou devant le médecin, ou devant que sais-je encore, on lui dit « Mais vous comprenez, si votre enfant ne change pas de sexe rapidement, il se suicidera. » Et ce qui m'a vraiment choqué et marqué dans la lecture de ce livre, c'est que dans toutes les questions qui sont actuelles, qui sont modernes, la figure qui est absente, c'est celle du père. Personne à un moment donné ne va dire « Écoutez maintenant stop, personne ne va dire non. » Et on va être dans un espèce de mouvement cyclique interminable, ce qui donne des enfants qui changent de sexe de manière chirurgicale à 12 ans. À 12 ans il y a des chirurgies qui ont déjà commencé pour le changement de sexe. Donc c'est un livre vraiment que je recommande à tout le monde. Et on se rend compte dans ce livre que Douglas Murray pense nous décrire la réalité moderne et la réalité du futur, mais en fait sans le savoir il nous décrit une réalité archaïque, une réalité du passé. En fait ce qu'on appelle le progrès avec un grand P, c'est un retour au monde archaïque. Et notre monde est diabolique aussi en ce sens que la technologie et la science vont permettre en fait de concrétiser ses croyances. Les croyances qu'on verra dans la première partie sur le monde primitif. Donc vraiment je conseille la lecture de ce livre et évidemment il ne le dit pas, mais c'est en filigrane, on voit la figure manquante, c'est la figure paternelle. Donc je pense que pour, avant d'agir, il faut d'abord comprendre quels sont les enjeux d'une définition de ce qu'est le patriarcat et de ce qu'est le matriarcat. Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de confusion, notamment entre le masculinisme, le féminisme, le patriarcat, le matriarcat, tout est un peu mélangé. Et je pense qu'évidemment c'est fait pour. C'est pour ça que dans mon livre « Ce sang qui nous lit », j'ai proposé une méthode. Une méthode que j'ai appelée des trois niveaux primordiaux. Et je pense que cette méthode, qui consiste à utiliser ces trois niveaux primordiaux, à savoir premier niveau la famille, deuxième niveau le politique et troisième niveau le religieux, je pense qu'on sort un peu du piège de l'anthropologie moderne, par exemple à l'Emmanuel Todd, sans remettre en cause tout son travail. Mais par exemple Emmanuel Todd nous dit que pour voir la grandeur d'une époque, d'une civilisation, il faut regarder le pourcentage de femmes qui obtient le bac, ou le taux de réussite des femmes au concours de l'administration publique, ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est inintéressant, mais je pense que c'est prendre le problème par le mauvais biais. Je pense que ce qu'il faut analyser, c'est la place du père dans ses différents niveaux, dans la famille, dans la politique et dans le système religieux. Donc pour comprendre ça, je commence dans mon livre par le monde primitif, le monde archaïque. Et ce qui est très intéressant, notamment à la lecture de Joseph de Mestre, c'est qu'on se rend compte d'une chose, c'est que tous les peuples, depuis sans doute le début de l'histoire de l'humanité, ont une sorte de préconnaissance et de préscience sur les bienfaits du sacrifice. A savoir que, on va le détailler ensuite, on a vite compris que le sacrifice sanglant, ça apaisait les dieux premièrement, mais ça aussi, ça apaisait les relations entre les individus à l'intérieur d'un groupe. Et je pense que c'est un point à garder en mémoire dans tout ce que je vais énoncer derrière. Donc si on prend les trois niveaux de ce monde primitif, niveau 1, la famille, quelle est la place du père dans cette famille ? On se rend compte déjà que le système familial du monde archaïque primitif, c'est un système tribal, un système clanique. Il n'y a pas véritablement de famille où on peut dire les parents, les enfants, etc. C'est un peu le clan et un peu une famille en réalité. Et on se rend compte que le père est soit absent, soit manquant. Et là, je m'appuie, évidemment, vous le savez, ceux qui suivent mon travail, je m'appuie sur les travaux d'anthropologue. Et là, j'en ai découvert un nouveau qui s'appelle Ernest Bornemann, qui est de l'école de Malinowski, c'était un élève de Malinowski en fait. Tout simplement de Malinowski, dont je parle assez régulièrement dans mes conférences. Et ce qui découle de l'école de Bachofen qui avait écrit le droit maternel. Et on se rend compte d'une chose, c'est que le père, il n'y a pas de terme dans le langage primitif pour dire père. Alors moi, je prends souvent l'exemple du tama, parce que je trouve que ce terme est très révélateur. Le tama, dans cette tribu des trop-briandés étudiée par Malinowski, désigne en réalité non pas le père en tant que père biologique, mais une relation entre l'enfant et un membre de la tribu du sexe masculin. Et on se rend compte que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Dans les familles monoparentales ou les familles recomposées, vous avez souvent une figure masculine, qui d'ailleurs des fois incarne bien le père, c'est assez rare mais ça existe. Et en fait, on ne va plus rechercher le père, on va rechercher cette relation au masculin. Comme dans les tribus primitives. Et ça vient d'une chose qui est assez nette et qui m'a été reconfirmée encore une fois dans ce livre qui s'appelle « Le patriarcat » de Ernest Bornmann, c'est que nous n'avions pas connaissance dans ces tribus du rôle masculin dans la procréation. C'est-à-dire que nous n'avions pas la conscience que le sperme permettait la vie. Donc on pensait que les femmes étaient enfantées par les dieux. Donc ça a donné évidemment tout ce qui est possible dans le monde primitif, c'est-à-dire le matriarcat. Et on se rend compte que le fait que ce soit clanique, il y a une indifférenciation totale entre les individus. Il y a une absence de hiérarchie. Tout est réglé sur la base du clan maternel, à savoir le mariage, l'économie, tous les pans de la vie sociale. Et je sais que le sujet de la chasse est souvent évoqué dans les deux camps, le camp féministe et le camp masculiniste. Certains disent, mais vous voyez, les hommes, c'était les hommes qui chassaient, donc depuis la nuit des temps, l'homme est supérieur à la femme, etc. Et je pense que la chasse est un bon sujet pour comprendre qu'en fait, évidemment, les femmes chassaient. C'est simplement, elles chassaient différemment. Entre l'homme et la femme, il y avait une indifférenciation, donc les femmes allaient à la chasse. Elles chassaient souvent des plus petits animaux, et pas avec une lance, mais avec des systèmes de pièges. Et je vais vous lire un extrait du livre dont je vous parle, Le Patriarcat, de Ernest Bornemann, qui est très révélateur à ce sujet. Donc je cite. Il cite lui-même un préhistorien russe qui s'appelle Kozwen. Alors je cite. « De nombreux rapports montrent que chez certaines tribus déjà évoluées, les femmes participaient encore très activement à la chasse aux côtés des hommes. Cette observation a été faite sur des peuplades de Mongolie et du Caucase. Chez certains Indiens d'Amérique du Nord, on trouvait encore à une époque assez récente des femmes honorées jusqu'à la fin de leur vie comme d'admirables chasseresses. L'ethnographe anglais Baker, qui étudie l'une des tribus noires d'Afrique centrale, raconte que la femme y est pratiquement la camarade de l'homme. Celui-ci la traite comme son égal, et tous deux chassent bien souvent ensemble. Il arrive aussi que la femme aille seule à la chasse pendant que l'homme reste à la maison et garde l'enfant. Donc le masculinisme qui veut nous faire croire l'inverse de ce que je viens de dire, mais aussi le féminisme qui veut en rajouter sur ce point, en fait il faut trouver le juste milieu et dire la réalité. C'est-à-dire que grâce à cette grille de lecture, nous comprenons qu'il y avait une indifférenciation, il n'y avait pas de séparation des rôles, et il n'y avait pas de séparation ni de hiérarchie. Et le fait que l'homme, le masculin, ne soit pas conscient de son rôle dans la procréation, et bien forcément, il était mis à l'écart de la vie sociale, et il n'était bon effectivement qu'à chasser, il ramenait beaucoup plus de viande évidemment, parce que les animaux étaient beaucoup plus gros, mais il faut savoir que le chasseur mange en dernier ce qu'il ramène. Ça c'est très important. Donc on se rend compte que dans ce niveau 1, il y a le principe majeur à retenir, c'est l'indifférenciation. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Parce qu'au niveau 3 du religieux, on se rend compte que c'est tout à fait cohérent. Le niveau 1 familial et le niveau 3 religieux sont d'une cohérence totale. Il y a cette vision cyclique de l'histoire, il y a cette vision cyclique du monde, et il y a un point très important dont nous reparlerons ensuite, qui est le monisme, le monisme métaphysique. Je vais vous expliquer ce que c'est, après vous avoir cité un passage de cette, on pourrait appeler, ce n'est pas vraiment une religion, on va dire de la cosmogonie archaïque, qui en réalité nous montre une chose, je ne vais pas vous le citer, je vais vous le raconter, parce que sinon ce sera trop long, mais en réalité on pense dans ces tribus qu'il y a une vision cyclique, donc il y a la métampsychose, il y a la réincarnation, quand il y a un décès, l'âme va sur une île, une île qui existe vraiment d'ailleurs, et une fois que l'âme s'est bien reposée, elle va directement dans l'utérus d'une femme, et elle sera la réincarnation d'un individu du clan familial, mais toujours de la partie maternelle, toujours de la partie maternelle, ce qui est tout à fait logique. On se rend compte, c'est tout à fait logique, parce que par exemple Malinowski raconte une chose assez drôle quand on le lit, c'est qu'il a failli se faire lui aussi sacrifier, et tué par ses tribus, quand il a dit tout simplement, et tout je dirais naïvement, tiens c'est marrant, lui ça se voit que c'est ton fils, puisqu'il te ressemble. Et la seule indifférenciation qui n'est pas permise dans ce monde tribal et archaïque, c'est l'indifférenciation entre un père et son fils. Ce qui est tout à fait logique, sinon il y aurait une séparation des rôles, il y aurait la mise en place d'une hiérarchie, et tout le monde archaïque, tribal, cyclique, devrait s'arrêter. Donc évidemment on ne reconnaît pas la ressemblance physique entre un fils et son père. Et on est dans un monde où tout est un. Donc c'est ça le monisme métaphysique, qui va disparaître avec l'arrivée du christianisme, on en parlera après, c'est de penser que tout est un. Un est indivisible. Ce qui est d'ailleurs une des devises de la République. La République une est indivisible. C'est-à-dire que le corps du monde, le corps de la nature, est égal au corps de Dieu. Donc évidemment, si le corps de la nature et le corps de Dieu sont au même endroit et sont égaux, cela va donner toutes les pratiques de la magie, du sacrifice, etc. pour pouvoir renouveler la culture. Là je vais arriver au niveau 2 justement pour expliquer ça. Donc niveau 1, je répète, familial, ce qu'il faut retenir c'est clanique et indifférenciation des individus. Le niveau 3, c'est la métampsychose et la vision cyclique de l'histoire sur cette base du monisme. Et le niveau 2, évidemment, on ne peut pas dire qu'il y a une politique vraiment construite dans ces mondes archaïques, mais il y a quand même un chef de tribu qui est souvent un homme, c'est parfois une femme, mais c'est souvent un homme. Et ça m'amène à dire une chose que je répéterai encore souvent pour que ce soit bien compris. ce n'est pas parce que vous êtes, je ne sais pas si on est aujourd'hui avec des féministes de gauche, mais ce n'est pas parce que, mesdemoiselles, vous êtes dirigé par un homme que vous êtes en patriarcat. Et ce n'est pas parce que vous êtes dirigé par une femme que vous êtes en matriarcat non plus. Et là, on le voit bien parce que cet homme qui est le chef de tribu, il n'a pas du tout une vision patriarcale de son rôle. Il reste dans les principes du matriarcat. Pourquoi ? Parce que ce que René Girard appelait la crise sacrificielle va se mettre en place. J'essaie d'expliquer ça très rapidement et très simplement. Quand il y a une indifférenciation des individus dans un clan, dans une société, dans un groupe, il va y avoir une crise sacrificielle, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce que Hobbes avait appelé la guerre du tous contre tous. Alors de deux choses l'une, soit la guerre du tous contre tous va totalement détruire cette communauté ou cette nation, ça peut tout à fait arriver demain dans certaines nations. On peut ne pas le souhaiter pour nous, par exemple, mais ça peut arriver. Soit il va y avoir la désignation d'un bouc émissaire, c'est-à-dire que la violence du tous contre tous va se transformer en une violence du tous contre un. Et je vous le donne en mille, quel va être le bouc émissaire parfait pour ces communautés primitives ? Ça va être le chef de la tribu, bien évidemment. Il va être sacrifié, donc le sang va couler, le chaos va se terminer et un nouvel ordre va renaître. C'est cette vision cyclique, encore une fois, de l'histoire, c'est ce monisme qui amène au sacrifice. C'est pour ça que dans mon livre « Ce sang qui nous lit », je propose le concept du matriarcat sacrificiel. Parce que si vous êtes en cohérence entre ces trois niveaux, à un moment donné, vous allez arriver dans une période où la guerre du tous contre tous va se mettre en place. Et c'est ce qu'on vit, nous, aujourd'hui, dans notre modernité. On pourrait reparler après, si vous voulez, dans les questions de l'époque actuelle, où nous sommes parqués chez nous, où il y a le masque, etc. Quels seraient les boucs émissaires actuels ? Mais ce monde matriarcal ne peut mener qu'à la violence. C'est là où tout ce qu'on nous a raconté sur le patriarcat et le matriarcat, en nous disant que le patriarcat, c'était la guerre, et que le matriarcat, c'était le monde des bisounours, où tout le monde se faisait des gentils bisous, et on irait mieux demain s'il y avait plus de femmes à certains postes, etc. Tout ça est anthropologiquement faux et prouvé. Ça ne sort pas de nulle part. Il y a des livres, là, les livres dont je vous ai cités tout à l'heure, c'est écrit par des gens qui sont pour l'avènement du matriarcat. Quand ils expliquent ce que je vous ai raconté tout à l'heure, ce ne sont pas du tout des gens qui sont de notre côté. Donc, il faut bien comprendre ça, à mon avis. Vous reviendrez sur des questions si je n'ai pas été clair, mais j'essaie d'aller assez vite, puisque comme je vous ai dit, je voudrais vous laisser le temps de poser des questions. Si maintenant, nous regardons les apports du monde antique européen, du monde païen européen. J'y vois les premières tentatives de ce qu'on pourrait appeler la patriarcalisation du monde. Et on va se rendre compte d'une chose, c'est que quand vous voulez patriarcaliser le monde, vous m'excuserez de ce néologisme, vous allez tout faire pour éloigner le plus possible le sacrifice sanglant. Je vous donne deux exemples. L'exemple simple, la Grèce et Rome. La Grèce va essayer, par une invention géniale, en tout cas sur le papier au départ, d'éloigner ce sacrifice sanglant en le remplaçant par la démocratie. Si vous prenez l'exemple de nos démocraties modernes, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que le processus électoral, c'est ni plus ni moins qu'un processus sacrificiel qui ne dit pas son nom. Je m'explique. Quand il y a une élection, rappelez-vous les dernières élections, il y a une indifférenciation totale entre les individus d'une nation. Tous les individus sont mis à égalité, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne se renseigne jamais sur la politique va avoir le même pouvoir que vous qui vous renseignez sur la politique tous les jours et qui lisez des livres. Et cette indifférenciation-là crée d'ailleurs beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions dans les nations au moment des élections. Et le sacrifice sanglant qui aurait dû être la fin de ce processus va en fait être symbolisé et être détourné. C'est le génie de... C'est un des génies de la démocratie, on pourrait dire. C'est qu'il va être détourné par le vote. En fait, vous n'allez pas voter pour ce que vous pensez être un président ou un représentant ou que sais-je. Vous allez voter pour un bouc émissaire. Ce bouc émissaire-là va être le responsable de tous vos problèmes pendant 5 ans, pendant 4 ans, en fonction des pays dans lesquels vous vivez. Et va être déposé sur l'autel symbolique du sacrifice de la prochaine élection ou alors reconduit pour être sacrifié 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, que sais-je. Et donc ça, c'est pour moi une première tentative de patriarcalisation qui ne fonctionne pas. On verra pourquoi ensuite. Donc, ils ont tenté ça sur le niveau 2 du politique. Rome, c'est différent et c'est très intéressant également. C'est qu'ils vont tenter ça dans le niveau 1 de la famille avec une invention qui est encore une fois géniale mais incomplète qui est celle du pater familias. Évidemment, c'est une figure paternelle qui peut faire rêver dans le camp conservateur puisque le père a du pouvoir et il peut contrôler sa famille et même son clan. Mais on se rend compte d'une chose, comme je l'ai expliqué de manière plus complète, je vous renvoie à la lecture de ma préface sur la réédition de l'esprit familial de Mgr Delassus. En réalité, on se rend compte que ce pater familias ressemble plus au chef tribal dont je vous ai parlé avant que du véritable père dans le sens patriarcal total dont je vous parlerai plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que ce patriarche il est piégé par le système de la famille souche. La famille souche, c'est quoi ? C'est une... Ça ressemble en fait à la famille archaïque en réalité. Vous avez tous les fils, les femmes de vos fils, les cousins, etc. Et vous devez finalement essayer de pacifier au maximum tout ce clan jusqu'à ce que vous disparaissiez souvent par la mort et que le plus... Soit le plus compétent, soit le plus âgé de vos fils prennent votre place. Mais en réalité, vous empêchez vos fils de devenir des pères et de créer eux-mêmes des petits noyaux de cellules patriarcales. Et vous restez dans cette espèce de cocon extrêmement violent. Et en réalité, on se rend compte et vous vous rendez compte sans doute plus tard encore qu'on n'est pas dans un monde patriarcal total. Pourquoi ? Parce que les autres niveaux de ce monde antique ne correspondent pas au patriarcat. On se rend compte notamment que le niveau 3 du religieux, dans le paganisme européen, mais aussi d'autres contrées, eh bien, il est enfermé dans le monisme. Il est enfermé dans la vision cyclique de l'histoire. Et là, j'aimerais faire une petite pause quitte à empiéter sur les prochaines parties. c'est que, selon moi, et vous me direz si vous êtes d'accord dans vos remarques ensuite, il y a une contradiction chez les païens entre cette vision moniste métaphysique, c'est-à-dire, je répète, tout est un et indivisible, donc le cycle se met en place, donc finalement le destin avec un grand D se déploie et quelles que soient vos actions, vous aurez beau vous battre contre ce destin et cette toute puissance, vous ne pourrez rien faire puisque le corps de Dieu et le corps du monde c'est la même chose. Et il y a une contradiction entre cette vision-là et cette volonté de puissance dont nous parlent les païens à longueur de journée, notamment par la lecture de Nietzsche, entre autres, puisque à quoi servirait cette volonté de puissance ? Puisque vos actions n'ont aucune concrétisation dans le monde réel. Ça donne, par exemple, vous en connaissez tous, des Européens qui sont d'ailleurs très européistes, très racialistes, etc., et qui sont, et qui épousent les théories du Kali-Yuga, par exemple. C'est-à-dire qu'on serait à la fin d'un cycle et qu'un autre cycle, on est à la fin de l'hiver et demain, le printemps arrivera, etc. Donc, pourquoi donner tant de place à la volonté de puissance ou à l'idéologie, par exemple, du surhomme ? En réalité, seul un dualisme métaphysique peut permettre une action concrète de l'homme sur son destin et sur la nature. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est la vision chrétienne, le corps de Dieu n'est pas le corps du monde. Il y a un créateur qui est Dieu et une créature qui est le monde, la nature. Donc, en acceptant ça, nous pouvons essayer de comprendre la nature, de l'étudier, ça donne par exemple la science, de rationaliser la nature, sans tomber dans le scientisme et dans la magie, parce qu'aussi, évidemment, dans le paganisme européen actuellement, il y a beaucoup de cette mode du chamanisme, cette espèce de retour du druide, etc., mais qui est en incohérence avec leur vision moniste du monde. Là, je pense que ce serait quelque chose à creuser, c'est ce que je creuserai notamment dans mon prochain livre, cette contradiction-là. Et on nous parle également souvent aussi de virilité, je pense que c'est un thème qui est extrêmement important aujourd'hui, je pense que c'est le thème des dix prochaines années, au moins, parce que nous avons en face de nous des gens qu'on nous présente comme des gens virils qui en fait ne le sont pas et tout est renversé. Et on se rend compte que cette virilité ne peut être vraiment active que dans ce monde dualiste. Au niveau 3, je parle bien entendu religieux. Donc seule une vision patriarcale du monde permet ce libre arbitre et finalement cette potentialité d'action. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a cette confusion ? Et je pense, c'est pareil, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, parce que je travaille en ce moment sur ces sujets, je pense qu'il y a un double mouvement historique qui va nourrir cette contradiction. Et là, je reprends les termes qui ont été mis en place par Alain Pascal notamment, à savoir d'un côté l'hélénisme et l'autre l'hélénistique en lien avec la Renaissance. Je vais essayer d'être clair et rapide. On nous dit, voilà, on nous fait croire que la Renaissance nous a fait retrouver, nous a fait redécouvrir la grandeur de l'Antiquité, etc. la grandeur de Platon, la grandeur d'Aristote, alors qu'on sait qu'évidemment, tout cela a été étudié dans les monastères, etc. et qu'on n'a rien appris de nouveau. Mais c'est très important tout de même puisque cette vision du génie antique, puisque ce génie antique existe, elle a été transformée. J'essaie de m'expliquer. Nous, notre vision européenne et occidentale, c'est l'hélénisme, c'est-à-dire saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, la sanctification de Platon et d'Aristote et finalement l'européanisation de l'Antiquité. Et ça donne les grands génies dont je viens de donner les noms. Et ça donne la vision chrétienne et européenne et occidentale de cette Antiquité. Mais nous, ce qu'on a eu, ce n'est pas du tout cette version-là par rapport à la Renaissance. La Renaissance nous a importé une vision orientalisée de l'Antiquité, c'est-à-dire avec une vision moniste du monde, ce qui donne des païens actuellement européens qui sont pour la race blanche, etc., et qui sont pour la remigration, et ils ont raison parce que moi aussi je suis pour la remigration, mais qui détestent les orientaux, mais qui, en eux, portent les principes de l'Orient. Notamment, comme je vous dis, cette histoire du cycle éternel, ce cycle cosmique, l'éternel retour, Nietzséen notamment, mais pas que. Et donc là, à mon avis, nous sommes dans une contradiction qui est extrêmement importante parce que si nous voulons que les Européens s'unissent contre nos ennemis, puisque des ennemis nous en avons, qui veulent nous détruire, nous sommes dans une... Aujourd'hui, nous sommes quasiment dans une guerre qui ne dit pas son nom, mais nous voulons nous détruire. Si nous voulons, nous, nous rassembler pour nous défendre et survivre, je pense qu'il faudra passer outre cette contradiction-là et faire comprendre une chose, c'est que la vision occidentale et la vision européenne, elle est dans le dualisme de l'être, elle est dans la vision patriarcale du monde et la vision chrétienne, bien entendu. Et là, j'en viens, et j'essaie d'accélérer encore plus, mais ce n'est pas évident, j'en viens à la proposition chrétienne qui va nous sortir totalement du monde archaïque que je viens de vous décrire. Avec le niveau 1, la famille, le niveau familial, c'est tout simple, c'est la famille nucléaire, ce que j'ai appelé dans mon livre, la famille conjugale différenciée, c'est-à-dire que c'est un système familial basé sur le couple et plus sur le clan. Nous sommes basés sur le couple et la complémentarité entre un père et une mère. J'utilise beaucoup la symbolique de la croix, je vous y renvoie dans mes anciennes interventions, je ne vais pas refaire l'explication ici, mais c'est différencié dans le sens où il n'y a pas d'indifférenciation entre les rôles, que ce soit entre le père et la mère, mais également il n'y a pas d'indifférenciation avec les enfants. Les enfants sont entre guillemets inférieurs au couple, c'est le couple qui gère la famille. Et le niveau 2 qui est extrêmement important, évidemment, on sort du chef de tribu, on sort aussi du paganisme où, je le rappelle, les rois païens, ils étaient considérés comme les époux des déesses, c'est-à-dire qu'ils avaient leur souveraineté qui venait d'un sacrifice antérieur, et eux aussi, quand ils perdront une guerre, quand il y aura des problèmes aussi notamment de fertilité des femmes, eux aussi seront déposés sur l'autel du sacrifice, le sang du bouc émissaire va couler, la souveraineté va remonter à une déesse, et par le processus, en plus par le processus électoral, cette souveraineté va redescendre vers un nouveau roi. Donc, nous sortons de cette vision païenne de l'époux de la déesse pour entrer dans une vision patriarcale, puisque le roi de France, par exemple, et c'est d'ailleurs le seul, c'est pour ça que je pense que le patriarcat total, c'est la France qui l'a inventé, en tout cas, de manière, je ne sais pas si ça a vraiment existé de manière concrète, mais en tout cas, sur le papier, c'est la France qui l'a inventé, puisque le roi, c'est le lieutenant du Christ. Donc, nous sortons totalement de la vision cyclique, puisque comme c'est le lieutenant du Christ, on va pouvoir inventer le fait que le premier des fils va remplacer le père. Il n'y aura plus de sacrifice du roi. On arrête de tuer, en fait, le chef. Et il y a aussi une chose très importante, c'est que toujours la complémentarité. Niveau 1, complémentarité père-mère. Niveau 2, il y a la complémentarité entre le roi, le lieutenant du Christ et le pape vicaire du Christ. Ce qui nous fait dire aujourd'hui que nous ne sommes pas du tout en patriarcat, puisque nous avons aujourd'hui une espèce de singerie de roi avec le président de la Ve République. Et j'espère ne choquer personne, mais nous avons aussi une espèce de singerie papale, puisque je rappelle que Bergoglio, lui-même, a enlevé le titre de vicaire du Christ, ce qui est absolument scandaleux, puisque ça sort l'Église de cette vision patriarcale. Donc évidemment, ce n'est pas à moi ni à nous tous ici de dire si c'est une hérésie ou non, puisque nous n'en avons pas le droit, mais c'est quand même un véritable scandale. Et je vous invite à lire, je suis en train de le faire, c'est assez compliqué, mais son encyclique Fratelli Tutti, il y a des choses qui sont scandaleuses. Donc on est aujourd'hui dans un monde au niveau 2 qui n'est pas du tout patriarcal. Ensuite, la proposition chrétienne au niveau 3, c'est ce fameux dualisme métaphysique, donc je ne reviens pas dessus, je l'ai expliqué auparavant. Mais aussi le dieu trine, ce qui permet une chose importante, c'est que, si vous voulez, symboliquement, c'est comme si la croix occultait le cercle, le cercle moniste du cycle éternel. Cette croix-là, en fait, va nous permettre de rentrer dans une vision de l'histoire en ligne droite, c'est-à-dire que ça va nous permettre le progrès. Alors pas le progrès avec un grand P, pas le progrès comme religion, bien évidemment, parce qu'encore une fois, les choses sont séparées. Mais nous ne sommes pas dans un monisme, mais dans un dualisme. Donc le progrès avec un petit P, mais on sait que, grâce à cette trinité, nous pouvons avoir, dans notre vie concrète, une incidence et une action sur le cours des choses. C'est pour ça que moi, je reste plein d'espérance pour les années à venir, malgré tout, puisque je sais que, un jour ou l'autre, nous pourrons, si nous sommes organisés, etc., ça demande encore des discussions, mais nous pourrons changer les choses et de toute manière, en tant que catholiques, nous devons être toujours dans l'espérance, mais aussi, évidemment, pas dans la naïveté. Et évidemment, dans la proposition chrétienne, nous avons le Nouveau Testament qui est bien sûr une science de Dieu, mais qui est aussi une science de l'homme et il y a dans tous les passages, en réalité, des antidotes contre ces excès du matriarcat sacrificiel. Il y a un refus et un, comment dire, une expulsion de tout ce qui est indifférenciation, etc. Je vous donne un exemple très rapide dans le passage de l'adultère où cette femme adultère va se faire lapider. Jésus va refuser totalement le mimétisme sacrificiel. En fait, ce qu'il va réussir à faire, c'est à faire passer la voie d'une masse, la voie d'une foule, donc une voie indifférenciée, il va la faire passer de ça à une voie individuelle, à une voie personnelle. Il va dire que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre et là, vous n'êtes plus une masse, vous n'êtes plus une foule, vous êtes un individu. Et c'est le plus vieux qui va partir en premier, etc. jusqu'au dernier. Et le Christ n'en termine pas là, évidemment. Il dit il va rejoindre ton mari et ne pêche plus. Ça, c'est très important également. Et au niveau du sacrifice, dans cette vision chrétienne donc patriarcale, il y a aussi la fin du sacrifice sanglant par le sacrifice du Christ qui ne recrée pas, et ça, c'est une nouveauté qui est inventée par le christianisme, qui ne recrée pas un nouveau cycle comme nous l'avons vu avant avec l'ordre d'Oapkao, mais qui permet cette vision en ligne droite dont j'ai parlé, avec ce progrès avec un petit p, et avec la création du libre-arbitre. À ce sujet, je voulais vous citer Saint Paul que j'ai relu dernièrement dans Théorie chrétienne des sacrifices de maîtres. Je vous cite donc Saint Paul « Il a plu à Dieu de réconcilier toute chose par celui qui est le principe de la vie et le premier-né entre les morts, ayant pacifié par le sang qu'il a répandu sur la croix tant ce qui est en la terre que ce qui est au ciel. » Donc on voit la puissance du sacrifice dont les tribus primitives avaient une espèce de préconscience, mais nous on a la révélation de la puissance du sacrifice par le dernier des sacrifices finalement. Et là pour les cinq dernières minutes je vais faire assez vite, j'avais encore beaucoup de choses à vous dire mais je veux qu'on puisse échanger. Je vais vous faire très rapide sur l'islam, on ne va pas passer à côté du sujet. Est-ce que l'islam est patriarcal ou matriarcal ? C'est la grande question qu'on pose à chaque fois et à chaque fois je réponds l'islam est la religion matriarcale par excellence. Pourquoi ? Parce que niveau 1 vous avez retour à la famille tribale, famille clanique et en fait on dit que l'islam est une religion patriarcale parce qu'il y a une autre confusion. On confond la violence et l'autorité du père. Et c'est ça le gros problème et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour faire comprendre une chose, c'est que la violence et le sacrifice ce n'est pas patriarcal, c'est matriarcal. Le niveau 2 c'est très simple, il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de roi lieutenant d'Allah admettons. Mahomet n'est pas le fils de Allah non plus, c'est un prophète. Je rappelle que le Coran est incré, ce qui est une preuve contrairement à ce que on pourrait croire que c'est une preuve que l'islam est dans le monisme. Il y a aussi d'autres preuves, il y a le taouïd, etc. mais je ne rentre pas dans les détails, mais le Coran montre une vision du monde une et indivisible. Ça c'est très important à comprendre. Et le niveau 3 du spirituel, donc nous sommes dans ce monisme, je rappelle que dans l'islam il y a un dieu caché comme dans la Kabbale, il y a une présence en arrière-fond des trois déesses du paganisme pré-islamique. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'islam c'est ni plus ni moins qu'un syncrétisme entre le paganisme arabe de l'époque et ce que les pré-musulmans, ce que Mahomet pensait être des juifs, mais il y avait des juifs et des chrétiens mais il ne faisait pas la différence. Et là, c'est un espèce de syncrétisme entre tout ça. Et il a compris une chose, c'est que l'avenir c'était le dieu unique et que les déesses païennes, c'était fini. Et c'est pour ça qu'il y a un dieu Allah qui est une espèce de dieu surpuissant, etc. Parce qu'il est enfermé dans ce monisme. Le monde, le corps de Allah et le corps du monde pour les musulmans, c'est la même chose. C'est pour ça que l'islam, c'est une religion d'acculturation. Il suffit de voyager dans des pays qui n'étaient pas musulmans il y a encore un siècle. Je n'ai pas l'exemple en tête mais vous en aurez vous-même. Vous voyagez par exemple dans des pays de l'Inde par exemple, la Thaïlande par exemple, vous vous promenez dans des quartiers traditionnels, vous avez beaucoup de culture, évidemment c'est pas chrétien, vous avez beaucoup de culture, c'est très joli, c'est très sympa, il y a de la vie. Vous allez dans les quartiers musulmans, il n'y a plus de culture. c'est impossible de faire vivre une culture en territoire musulman pour les raisons que je viens de vous expliquer. J'essaie de finir, je voulais parler aussi du judaïsme mais on n'aura pas le temps, j'essaie de finir sur notre monde actuel, sur la modernité parce que je pense que nous vivons ce que j'ai appelé une révolution gaïatique, c'est-à-dire le retour de la terre-mer, le retour de la déester quand on vous parle d'il faut arriver au monde cosmopolite, il ne faut pas seulement comprendre cosmopolite comme immigration, comme vivre ensemble, etc. Il ne faut pas seulement comprendre ça, il faut aussi comprendre dans le monde cosmopolite le retour aux religions cosmiques. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a tellement naturalisé nous, les occidentaux, aujourd'hui, c'est malheureux, mais un français de base, il se définit comment ? Maintenant, il se définit par son sexe et par sa race, point. Et il y a un tel manque de spiritualité que c'était le moment pour ces anciennes religions cosmiques, comme les religions dont je vous ai parlé au début, dans cette communauté primitive, de prendre la place. Et si aujourd'hui, nous voyons une augmentation de la violence, du terrorisme, moi, je n'avais pas ça du terrorisme, j'appelle ça du... Pour moi, ce sont des sacrifices rituels, qui sont, comme de par hasard, commis par des musulmans. C'est parce qu'il faut bien comprendre que quand nous rentrons dans ces religions cosmiques, ces religions de cycle, le sacrifice est demandé. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait un sacrifice. Là, nous sommes dans une période où tous les individus sont indifférenciés. Nous sommes dans une période de crise sacrificielle. Et la question qu'il faut nous poser, chers amis, c'est qui sera le bouc émissaire de demain ? Est-ce que ce sera nous ? Alors, qu'est-ce qu'on met dans nous ? Est-ce qu'on met nous les catholiques ? Est-ce qu'on met nous les blancs ? Est-ce qu'on met nous les européens ? Ou est-ce que ce seront les musulmans ? Ou est-ce que ce seront les juifs ? Ou est-ce que ce seront qui vous voulez ? Ça, c'est la grande question à se poser actuellement avec une chose aussi à comprendre, c'est que le bouc émissaire est là. C'est pour nous quasiment inaliénable parce qu'il n'y a peut-être même pas de réponse à donner. C'est que le bouc émissaire évidemment disparaît, mais les idées du bouc émissaire sont ensuite déifiées parce que le bouc émissaire a permis une chose, c'est d'arrêter la guerre et de permettre la paix et la nouvelle culture. Donc, chers amis, je termine quand même. Il faut bien comprendre une chose, et je ne suis obligé de terminer pas ça parce que pour moi c'est primordial parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent sans doute là et qui écouteront peut-être ensuite quand ce sera remis sur les réseaux sociaux. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. L'Orient, et là je me mets modestement dans les pas des Abbé Lémane, L'Orient, c'est la féminité. L'Occident, c'est la masculinité. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. La Providence a donné un rôle à chacun. L'Orient était parfait pour l'enfantement du Christ. L'Orient, c'est le silence des déserts, les nuits étincelantes, la terre qui n'a pas encore été semée. Tandis que l'Occident, c'est une terre virile, c'est l'homme de la forêt, l'homme des montagnes enneigées. C'est un homme qui est fait pour moissonner. La Providence nous a proposé que l'Orient sème et que l'Occident moissonne. Nous avons moissonné, nous devons moissonner encore le christianisme que nous n'avons pas semé nous-mêmes. Là où l'Orient féminin a joué son rôle, l'Occident masculin doit continuer de propager le message du Christ de manière virile. Et je vous citerai pour terminer cette parabole qui est trop souvent méconnue. Donc je cite encore une fois « Levez les yeux » disait Jésus à ses apôtres et voyez les campagnes car elles sont déjà blanches pour la moisson et celui qui moissonne reçoit la récompense et recueille du fruit de la vie éternelle afin que celui qui sème se réjouisse ainsi de celui qui moissonne. Là c'est un appel à la réconciliation avec l'Orient en fait. L'Orient a joué son rôle et doit se réjouir avec nous de la félicité du fait que l'Occident moissonne ce qu'est la sommée. Donc je continue car en ceci le mot est vrai « Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leurs travaux. » Alors chers amis ce qui se passe aujourd'hui c'est que l'Orient par le biais de l'islam mais pas que évidemment se venge de ce qu'il pense être un abandon parce qu'ils n'ont pas reconnu le Christ comme Messie et c'est sans doute cela la prophétie patriarcale et je vous remercie de m'avoir écouté.